Hello à tous et bienvenue dans Saveur Anglophone. On se retrouve aujourd'hui avec un titre très pop, Chains Break ou les chaînes sont brisées d'Austin Adamek. Avec ce titre, le chanteur revient sur ses difficultés et la manière dont il a compris que la solution était en Jésus. Toutes mes inquiétudes, tous mes combats pouvaient s'envoler. Chaque addiction, les poids les plus lourds à porter, vaincu par ta grâce. Les combats, les addictions, ça fait beaucoup. En fait, c'est beaucoup pour nous, les hommes. Mais pour Dieu, rien n'est trop lourd ni trop compliqué. Au contraire, lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et je vous donnerais du repos », il nous demande explicitement de nous décharger sur lui. Si le Fils de Dieu lui-même porte nos fardeaux, pourquoi nous inquiéter ? Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Aucun autre amour ne peut restaurer les affligés. Donc je viendrai tel que je suis et je déposerai tout dans tes mains. S'il y a bien un endroit où tous sont acceptés, sans conditions, sans prérequis, ce sont bien les bras de Jésus. J'ai parfois entendu des personnes se sentir indignes de venir à l'Église ou de se tourner vers Dieu. Pourtant, les Évangiles nous racontent de nombreuses occasions où Jésus accueille et guérit les rejetés. Indépendamment de notre passé ou de là où nous en sommes, nous pouvons tous trouver au pied de la croix le réconfort que nous cherchons. En toi, les cœurs perdus sont retrouvés. En toi, les murs s'effondrent. En toi, les captifs sont libérés et par la puissance du nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Dans le livre des actes, chapitre 16, il nous est raconté la délivrance miraculeuse de Paul et Silas en prison. Alors qu'ils chantent des louanges à Dieu en pleine nuit, les murs de la prison se mettent à trembler et les liens des prisonniers sont détachés. Ils font l'expérience de la puissance du nom de Jésus et c'est ce que chante Austin Adamek. La Bible évoque des chaînes physiques, mais aujourd'hui, ce sont nos propres situations qui peuvent nous emprisonner. Mais il n'y a rien de plus puissant que la prière et la louange. La peur n'a plus aucun pouvoir, le péché est vaincu, je suis renouvelée. La grâce de Dieu fait toute chose nouvelle en nous. Le passé, c'est du passé. Et bien qui méritait cette grâce n'est pas limité par le temps et les circonstances. Soyons donc convaincus que Dieu vient briser nos chaînes et nous restaure si nous le laissons agir.